Salut les amis, ici Pauline Agnaud et aujourd'hui un épisode un peu spécial avec Valentin, Valentin Zecker. Salut Valentin. Valentin a accepté de se joindre à nous pour parler copywriting. Alors qu'est-ce que c'est que le copywriting ? Valentin va nous expliquer tout ça, mais globalement si vous avez envie de vendre, si vous avez envie d'apprendre à mieux écrire, et bien je pense que cette vidéo est faite pour vous. Alors Valentin, est-ce que tu peux commencer s'il te plaît par nous dire qui tu es ? Oui. Et puis ensuite nous parler un petit peu de copywriting, mais c'est quoi concrètement ce truc, ce mot barbare ? Je vais tout vous dire. Donc moi c'est Valentin, j'ai créé un projet qui s'appelle Source Writing, où justement j'enseigne le copywriting et l'écriture. Tu es la bonne personne pour nous ! Est-ce que c'est le hasard ? Le hasard, on fait bien les choses ! Et juste avant ça, j'ai travaillé deux ans en tant que copywriter pour Live Mentor, et puis j'ai travaillé aussi un an en tant que copywriter freelance. Donc j'ai vu des sujets assez vastes et assez variés. Trop bien ! Mais alors du coup, copywriting, c'est quoi ce mot ? Et qu'est-ce que ça veut dire en fait ? C'est quoi le copywriting ? Le copywriting, si on prend juste la définition très simple, c'est l'art de convaincre avec les mots. D'accord. Donc c'est arriver à susciter une émotion positive envers... Souvent c'est un produit, tu le disais, on parle de copywriting dans une démarche de vente ou marketing. L'idée c'est de convaincre une personne. Moi j'aime dire que c'est de la confiance. C'est créer de la confiance en comprenant qui est la personne, en comprenant ses besoins, en comprenant ses rêves, ses aspirations, pour l'amener à envisager l'achat d'un produit ou un passage à l'action qui peut être quelconque. Donc l'art de persuader, l'art de convaincre, tu l'as très bien dit, en suscitant la confiance. Et alors si on est très concret, le copywriting c'est un mot américain, mais en français on dirait peut-être de l'édito ? Ou l'écriture persuasive, c'est pas très joli, mais on dit un peu ça. Ça fait un peu connoté négativement, je trouve que c'est un peu... C'est ce que j'aime pas. Mais du coup, qui a besoin de copywriting ? Qui a besoin d'utiliser, de maîtriser cette compétence ? La réponse évidente, c'est toutes les personnes qui vendent des choses, alors particulièrement sur internet, vu que sur internet, beaucoup de choses passent par l'écrit. Et donc être capable, avec ses écrits, de susciter une émotion positive, et de convaincre quelqu'un, moi j'aime dire que c'est un super pouvoir, parce que ça peut radicalement changer le cours d'un projet, mais de manière globale, je trouve que toutes les personnes... Moi je pense que c'est utile pour tout le monde, parce que t'as plusieurs moments de vie, même à titre personnel, où t'as besoin de comprendre l'autre, et de savoir comment est-ce que tu peux le convaincre à ton point de vue. Quand tu vas démarcher un banquier pour qu'il te fasse une offre de prêt, quand tu vas même dans une relation amoureuse par exemple, t'as besoin parfois de... Tu copyrights dans tes relations... Alors raconte-nous ça, Valentin, s'il te plaît. Non, je n'irai pas jusque là, mais juste le principe de dire, comprendre comment est-ce que l'être humain fonctionne, d'une manière globale, c'est utile dans tous les aspects de la vie. Oui, complètement. Alors, toi t'as développé cette compétence, ça fait maintenant quand même plus de trois ans, si je me trompe pas. Quatre ans. Quatre ans, c'est ça que tu fais ça quasiment à temps plein. Quelles sont les erreurs les plus fréquentes que tu vois autour de toi de personnes comme moi qui se lancent, essayent d'écrire un texte concrètement, pour vendre un produit, pour écrire une newsletter, même peut-être des créations de contenu sur les réseaux sociaux. Quelles sont les erreurs les plus fréquentes ? Je pense que l'erreur la plus fréquente, qui est naturelle, c'est d'être centré sur soi, de ce que moi j'ai à vendre, ce que moi j'ai à raconter, ce que moi j'ai à dire. Mais pour qu'un texte fonctionne et pour qu'un copywriting soit efficace, la clé c'est de se mettre à la place de l'autre et de se demander comment est-ce que je peux lui apporter de la valeur, comment est-ce que je peux l'intéresser et tu l'intéresses en parlant de lui. On est tous en quête de ce qui va nous intéresser nous, de ce qui va pouvoir nous aider, nous apporter de la valeur d'une quelconque manière. Et donc toi en tant que copywriter, c'est une quête constante pour te demander comment est-ce que je comprends la personne à qui je m'adresse et donc comment est-ce que j'ai une vision précise de qui elle est. D'où l'intérêt de ne pas vouloir parler à tout le monde, mais seulement à certains profils très particuliers pour ensuite crafter ton message dans ce sens-là. Que finalement la personne, quand elle lit ton texte, elle ait l'impression que tu lui as écrit pour elle. C'est-à-dire que moi si je lis un texte de toi Valentin, je me dis mais c'est fou qu'il s'adresse à moi Pauline. C'est incroyable. Et ça du coup, moi j'ai une question, c'est comment t'apprends ? Alors c'est peut-être très large une question, mais comment t'apprends à finalement te mettre à ce point-là à la place de la personne ? Parce que toi t'es Valentin, moi je suis Pauline, on a des points communs certainement, mais de là à si tu veux réussir à te projeter, comprendre ce qui je suis, quelles sont les émotions positives qui vont me parler, c'est quand même tout un art. Ouais. Pour moi ça demande deux qualités, deux compétences qui sont la curiosité et l'empathie. Et ça c'est des choses, je pense, qui se développent. Et moi l'une des choses que je faisais, notamment quand j'étais en CDI chez Live Mentor, c'était que je parlais toute la journée aux gens qu'on accompagnait. Et ça me permet de comprendre qui ils sont, ce qu'ils font, leurs rêves, leurs problèmes, leurs aspirations, mais aussi leurs références culturelles, les choses qu'ils regardent, les choses qu'ils lisent, le vocabulaire qu'ils emploient. Tout ça c'est très très important, parce que t'as beau connaître une personne précisément, mais si tu ne parles pas avec ses mots à elle, ça ne lui parlera pas. Et donc il faut être capable de s'adapter tout le temps à qui tu es en face. Et en tant que copywriter freelance, moi c'est un exercice constant de me dire à qui je m'adresse, parce que je parle au nom d'un client, donc à qui je m'adresse, et quels sont les codes de cette personne-là. Et c'est un exercice, c'est une gymnastique qu'il faut s'entraîner à faire tout le temps. Tu as un exemple d'une personne à qui tu t'es adressée et où tu as fait un peu ce travail de caméléon pour utiliser des mots qui lui correspondent plus et des expressions ou des codes, comme tu dis, qui lui correspondent plus que toi naturellement tu ferais ? Oui, écoute, je reviens à quand j'étais copywriter en CDI. Nous on parlait d'entrepreneuriat, on parlait de monter des projets, d'entreprendre sa vie, de faire des choses. Mais par contre, on n'était pas du tout dans l'univers start-up. Et donc tous les anglicismes, tous les codes de la start-up nation, ça c'était banni. Et par contre, on avait une approche qui était beaucoup plus pédagogue, où on expliquait tout. Et l'une des images de marque de LiveMentor, c'était pas de jargon, pas de charabia, pas de blablabla. Parce qu'à l'inverse, les formateurs, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils abusent de ça pour rendre leur domaine compliqué. Et donc se dire, regarde comme c'est complexe, t'as besoin d'informations. Et nous, ce qu'on fait, c'était l'inverse. C'était, en fait, c'est pas si compliqué. On te l'explique avec des mots simples. Et c'est comme ça que tu crées de la confiance. Et c'est comme ça qu'au final, t'amènes les gens à avoir envie de te suivre. Et alors, du coup, Valentin, si jamais, moi, je me disais, OK, c'est bon, demain, je veux faire du copywriting, je veux, je sais pas, vendre une formation, je veux vendre un produit sur mon site internet, un bijou peut-être, et je veux, du coup, maîtriser l'art du copywriting. Est-ce que t'aurais un grand conseil, un conseil principal, qui est vraiment le conseil que t'essayes de t'appliquer le plus régulièrement ? Je te pose cette question, je te demande pas dix conseils, parce qu'en fait, souvent, quand même, si on prend un peu la loi des 80 à 20, il y a quand même une chose qu'on peut faire plus et qui va avoir un impact majoritaire. Ouais. Pour moi, c'est ce que je te dis avant, c'est le côté, essaye de comprendre finement qui est la personne à qui tu vends. N'essaie pas de vendre à dix personnes, essaye de vendre à une seule personne. T'as de la chance, il y a plusieurs personnes qui ont le profil de cette personne-là. Mais essaye de vendre à cette personne-là et essaye de créer de la confiance avec elle. Pour moi, le copywriting, c'est la confiance. C'est hyper intéressant. Alors, du coup, j'ai une dernière question pour toi qui me taraude. Moi, j'adore les bouquins, j'adore la littérature, je sais, toi aussi. Oui. Et du coup, je me posais une question. Est-ce que, du coup, quand t'es copywriter, t'es obligé de laisser tomber ton propre ton, ton propre style ? C'est une très bonne question. C'est quelque chose avec lequel je lutte un peu parce que j'ai fait deux ans de CDI. Donc, mon style est très marqué par cette expérience, par l'inventor. Aujourd'hui, j'essaie de m'en défaire et c'est un style qui me convient aussi. Ça va très bien. Mais je pense, oui, en fait, le jeu, c'est trouver ton style qui est une combinaison de ta cible, de qui tu veux parler, mais aussi de qui tu es et de l'image que tu as envie de renvoyer qui peut être différent. Bien sûr. On parle d'authenticité, c'est vrai, mais t'as peut-être pas envie de montrer toute ta personnalité. T'as peut-être envie de montrer seulement certains aspects ou certains angles. Bien sûr. Et puis, l'authenticité, tout le monde ne la revendique pas non plus. Tu vois, il y a des marques pour lesquelles c'est pas une valeur particulièrement importante. Elle se trompe, je pense. C'est un autre sujet. Écoute, Alantin, c'est hyper intéressant. Mais alors, du coup, j'ai une dernière question qui est concrètement, comment est-ce qu'on peut se former si jamais on souhaite justement améliorer ses compétences en copywriting ? Je te fais une réponse en plusieurs temps. La première chose, c'est que le copywriting et l'écriture, c'est une discipline qui se pratique. Et donc, je pense que tous les conseils théoriques du monde ne remplaceront pas l'exercice et la pratique. Donc, il faut écrire. Concrètement, il faut prendre son clavier, son stylo et bam, il faut y aller. Il faut écrire, il faut lire beaucoup. Je pense qu'il faut se nourrir de plein de textes qu'on trouve inspirants et qu'on trouve intéressants, qu'on trouve bien structurés. Juste une question quand même sur la pratique parce que tu parles à une aficionado de la pratique. Moi, je compare très souvent l'entrepreneuriat au sport. Très souvent, je fais une mini parenthèse, les gens sont persuadés qu'ils peuvent devenir entrepreneurs brillants tout de suite. Non, en fait, on commence débutant comme en sport et puis on devient bon avec le temps. C'est normal. J'imagine que c'est pareil en copywriting. Mais du coup, toi concrètement, tu conseillerais aux gens de s'entraîner à écrire même un texte qu'ils ne vont pas publier tous les jours quasiment pour s'améliorer ? Dans l'idéal, tu crées un blog et tu partages tes pensées. D'accord. Après, si tu veux vraiment t'entraîner au copywriting, tu as des exercices qui sont par exemple la page de vente ou l'email de vente, tu peux imaginer un produit fictif et te dire comment est-ce que j'essaie de le vendre ? Donc ça, c'est hyper puissant. Donc, pratique, lecture beaucoup pour s'inspirer. Et après, si je parle un peu de moi, j'ai une newsletter où je parle de ça avec social writing. D'accord. Et avec social writing, j'ai également des programmes où j'enseigne le copywriting au sens large qui est plutôt comment est-ce que tu écris dans l'objectif de générer des opportunités. Donc, des missions en freelance, un job, du réseau, etc. Donc en fait, social writing, c'est vraiment comme une espèce d'académie du copywriting. Oui, c'est ça. Si je ne me trompe pas. Oui, exactement. Et ça, petit instant pub, Valentin, quand même, où est-ce qu'on fait ? Où est-ce qu'on trouve social writing ? Eh bien, sur social writing.com. OK. Et si vous tapez mon nom, donc Valentin Descaires, vous trouverez tout ce que je fais. Et donc social writing. Eh bien, parfait. Écoute, merci beaucoup. Merci à toi, Pauline. Bon, il faut vous dire pour cette fin de vidéo qu'on s'est tapé un petit délire avec Valentin et qu'on avait bien envie de décliner le fameux abonnez-vous dans plusieurs styles divers et variés. Valentin, on se lance. Classique, d'abord. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et activez la cloche. La cloche. Timide. Bon, bah, abonnez-vous et puis si vous pouvez mettre la cloche, c'est cool, quoi. Injurieux. Faites pas chier, abonnez-vous et mettez cette putain de cloche, quoi. Poétique. Pour terminer, les amis, j'aimerais vous inviter à suivre cette chaîne en cliquant sur un bouton qui contient le mot s'abonner et n'hésitez pas également, comme le village de mon cœur, à cliquer sur la cloche pour ne pas manquer mes prochaines apparitions. Enthousiastes. Les amis, il faut absolument s'abonner, c'est trop cool, c'est génial, il y a des nouveautés toutes les semaines, c'est incroyable et il faut cliquer sur la cloche absolument. Merci, Valentin. Avec plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada